Bonjour à tous, je m'appelle Younoussa, je suis journaliste et reporter Dimanche. Je parcours le Sénégal depuis novembre 2017. L'idée de mes voyages, c'est de vendre mon pays, le Sénégal, qui revoche beaucoup de sites à visiter. Nous savons tous que sur le plan touristique, le Sénégal a beaucoup de potentiel à vendre sur le plan national et même international. Donc avec ma caméra, je séjourne parfois dans les villages pendant cinq jours, ça dépend, pour faire réaliser des films documentaires que je publie sur Internet. Alors, à côté également de ce que je fais pour faire la promotion, d'assurer la promotion du tourisme sénégalais, je m'active également dans le social. L'idée, c'est de soutenir les communautés vulnérables qui sont dans les localités très éloignées du Sénégal, sur le plan éducation, sur le plan social, mais également sur le plan environnement. Nous savons tous que, compte tenu du changement climatique, le Sénégal est actuellement confronté à plusieurs difficultés et ces difficultés, pour les solutionner, il faut impérativement un engagement social de la part de chacun de nous, de chaque jeune. C'est n'est qu'à travers ces actions sociales-là que nous arriverons en un moment donné à résoudre ces problématiques, que ce soit sur le plan social, également sur le plan économique. Donc voilà ce que je fais. J'invite tous et tous qui sont intéressés par ce que je fais à s'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à venir nous rejoindre dans notre association qui est nommée Découverte Solidaire. L'idée de Découverte Solidaire, c'est de lier Découverte et Solidarité. Donc pendant un week-end, nous allons dans un coin très éloigné au Sénégal pour apporter ce que nous avons de meilleurs à cette localité. J'ai choisi comme support pour vendre le Sénégal l'Internet parce que c'est un outil puissant de communication. Bon, certains jeunes sont dans l'Internet pour faire autre chose. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je suis convaincu qu'en utilisant les réseaux sociaux, qu'en utilisant Internet dans sa globalité, nous pouvons vendre ce pays. Et ce n'est qu'à travers ces actions-là que nous arriverons à un moment donné à faire mieux connaître le Sénégal au Sénégalais. Parce que je signale que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas leur pays. Donc non seulement à travers les images, à travers les vidéos, à travers mes films documentaires, à travers les reportages que je produis quotidiennement, tous les mois, je fais découvrir mon pays au Sénégalais, mais également à tous ces gens-là qui sont amoureux de la nature et de l'environnement. Parce que le tourisme sénégalais souffre, et comme ce secteur souffre encore plus, surtout quand on est dans cette période, dans la période de pandémie, où nous savons tous que ces gens qui faisaient, qui rendaient dynamique ce secteur-là, c'est principalement les Européens, qui ne viennent plus pour le contexte, pour les raisons que nous connaissons tous. Aujourd'hui, moi, UNUSA, je parcours le Sénégal, je peux faire découvrir aux internautes des coins très magnifiques et inciter les Sénégalais, les internautes et également d'autres gens à visiter ces coins-là. Parce que moi, contrairement aux autres, je suis très très proche des communautés. Et ce sont ces communautés-là qui me permettent de voir cette proximité, qui me permettent de découvrir certains coins. Et en plus de découvrir certains lieux touristiques, je parviens à connecter les internautes au quotidien très naturels des populations du monde rural, qui ont certainement beaucoup de choses à offrir et à présenter aux communautés. Les Aventures de UNUSA est un support, comme toutes les autres émissions qui sont dans ce cadre-là pour dynamiser le secteur touristique. Parce que je fais découvrir, je vais régulièrement à Touba Kouta, dans les UNUSA, mais également à Kidugou pour faire découvrir d'autres cascades. Par exemple, aujourd'hui, les gens ne parlent que de la cascade du Nifolo, oubliant qu'il y a d'autres cascades. Il y a la cascade de Afia, la cascade de Pelil. Et à travers les aventures de UNUSA, cette proximité que j'ai avec les communautés, je parviens à découvrir d'autres cascades et en fait, d'assurer la promotion pour attirer les touristes, les Sénégalais, je précise, parce que pour dynamiser ce secteur, nous avons besoin des Sénégalais pour le dynamiser, surtout en cette pleine période de crise. À travers, dans ce contexte que nous sommes, nous savons tous que toutes les frontières sont fermées. C'est le moment ou jamais de compter que sur soi-même, de compter sur nos entrepreneurs. Et c'est le moment également de faire confiance à nos entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les entrepreneurs ont quelques fois des problèmes, mais il faut faire confiance à ce secteur-là. Parce que ce n'est qu'à travers ça que nous arrivons à un moment donné à soire un secteur économique assez vivace, assez dynamique, que les Sénégalais soient les solutions des Sénégalais, en fait. C'est ça, c'est ça que je cherche. Et j'ai l'habitude de dire que le Sénégal ne sera que ce que les Sénégalais en feront. Et seulement ou jamais de ne plus compter sur ce qui se fait en Europe, mais de compter sur le dynamisme, sur la force des jeunes, sur également l'ingénusité des entrepreneurs sénégalais.